1. Que des centaines de populations venues d'horizons d'hiver ont pris d'assaut les plages de Grand Bassam ce week-end, dans l'ivresse de la fête de Ramadan. Vers 14h, trois amis adolescents, parmi ces fêtards, décident d'aller nager derrière les vagues. Une heure cruciale de la journée où la marée monte très haut et bien évidemment, le pire arriva, les jeunes gens étant en difficulté avec les vagues. Une grave imprudence qui va coûter la vie à Benton Coulibaly, un élève de 17 ans résidant dans la commune d'Aboubo, le samedi 15 mai 2021. Son corps a été repêché de l'eau vers 16h par un sauveteur alerté après que des vagues affolées ont emporté dans leur fureur les trois adolescents qui se baignaient plus loin. Les faits se sont déroulés plus exactement sur la plage située au contrebas du collège moderne de Grand Bassam. Diarratidjian, 19 ans, sous d'or de profession, et rescapé de cette périlleuse aventure, n'a pu connaître le même sort que Benton Coulibaly. Alors qu'il est parvenu à se défaire des vagues pour regagner la rive, son autre ami, Guattara Alpha, par contre, va disparaître sous les eaux. Le maître nageur, a couru à leur secours, n'aura pas eu assez de force pour remonter sur ses épaules les corps des deux ados restés pris au piège des vagues. Épuisé, nous raconte-t-il, Benton Coulibaly va glisser à l'eau à jamais, son corps emporté beaucoup plus loin. Jusqu'à 18h où nous quittions les lieux, aucun signe de vie du disparu n'a été signalé. Hélas, ces adolescents qui pensaient se détendre ce long week-end de la fête de Ramadan sur des belles plages de la cité balnéaire du maire Jean-Louis Moulot, ne rentreront jamais chez eux. C'est un Ouattara à lit, sans voix, des bouts sur le corps de son ami, que nous avons interrogé. Nous confiant, la voix à peine audible, que Benton Coulibaly serait venu à Grand Bassam pour les funérailles de leur grand-mère. Comme une traînée de poudre, la triste nouvelle a alerté nageurs et populations qui ont accouru sur les lieux du drame. Les berges, quant à elles, se sont vidées de leur beau monde estimé à plus 500 personnes, ce samedi. Se pose la question des risques de plus en plus insensés que prennent des adolescents et des jeunes adultes chaque week-end, selon les secouristes de l'Office national de la protection civile ONC qu'on a rencontrés sur place. Après le constat de la police de Grand Bassam, les pompes funèbres ont procédé à l'enlèvement de la dépouille du jeune homme vers 18h30. Sous-titrage ST' 501